bonsoir les amis comme promis on va faire la petite vidéo sur sur le livre de bolero comme je l'ai annoncé sur ma page j'avais dit que j'allais faire une des petites vidéos peut-être une ou deux peut-être trois on verra je pense que ce sera deux qui suivront la progression de ma lecture de du du livre alors le livre c'est celui ci j'espère que vous voyez très bien celui ci là donc il vient de sortir aux éditions sur la cante alors ça s'appelle au service des comores tombe de la renaissance alors bolero déjà bolero c'est un nom qui sent le souffle chez nous au pays dès que vous évoquez le nom bolero les réactions fusent soit des insultes soit c'est des suppositions soit des voilà moi j'aborde le livre parce que moi je suis pas un grand connaisseur de l'histoire des comores donc ce que je connais de l'histoire des comores j'ai 33 ans aujourd'hui ce que je connais de l'histoire des comores je l'ai appris dans les livres donc je n'ai pas vécu l'indépendance quand toutes ces crises là m'ont retrouvé déjà je suis venu ici à 20 ans donc avant je ne connaissais pas tellement l'histoire des comores donc ce que j'apprends de l'histoire des comores c'est dans les livres donc dès qu'il y a quelqu'un qui écrit je cours prendre le livre pour apprendre quelque chose donc j'aborde le livre sans a priori parce que je ne connais pas le monsieur je ne connais j'entendais le bolero 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 donc je me suis dit je vais aller prendre le livre et lire sans a priori à faire ma critique par rapport à ce que je lis alors les autres qui connaissent les les choses cachées qu'ils n'évoquent pas qui vont juger que je suis naïve naïf dans dans le fait de le lire sans a priori écoutez je vous laisse la liberté d'aller prendre la plume et de contredire ce qu'il dit en apportant d'autres éléments et moi ce que j'ai aujourd'hui c'est ça alors le peu que je connais du monsieur d'abord il dit que je connais c'est qu'il a fait ses études en ukraine il est revenu en 93 et il dit qu'il a intégré le cabinet président de l'assemblée de l'union et c'est comme ça que sa carrière a commencé d'accord d'abord il faut saluer l'initiative parce que ça nous sert au moins si ce n'est pas et c'est pas un livre d'histoire mais ça a une valeur de chronologie historique pendant cette période c'est à dire qu'on a une chronologie et aussi ça nous puisque c'est on va dire ça comme un récit un témoignage de son action un témoigne de son action de son expérience dans les entrailles du pouvoir d'ailleurs il y a encore toujours aujourd'hui donc déjà c'est il ya quelque chose qui est très intéressant quand on apprend un peu son parcours c'est quelqu'un qui n'a jamais été élu donc il a toujours travaillé pas que moi je pensais qu'il n'avait qu'il n'a jamais essayé de se présenter aux élections j'ai appris qu'il a essayé à moilly à la députation si je m'abuse mais aussi aux primaires je pense il n'a jamais été choisi donc il n'a fait que travailler dans des cabinets d'accord voilà et dans des cabinets il s'est rendu indispensable et aujourd'hui il est encore dans les entrailles du pouvoir et certains lui prêtent une comment dire un poids un poids considérable dans les décisions du président de la république je ne sais pas je ne sais pas bref en tout cas déjà au service des commores sûrement que certains parmi vous doit dire quel service des commores bon ça c'est le nom qu'il a donné tome de la renaissance alors la renaissance pourquoi la renaissance alors il explique la renaissance comme le passage de la république fédérale islamique des commores vers l'union des commores c'est à dire après le coup d'état contre joehar le dernier de bob denard il ya eu par la suite l'élection de mohamed taqi aboul karim bien son âme parce que c'est un être humain comme nous tous et que nous sommes nous avons tous vocation à mourir et ensuite il ya eu la crise séparatiste 97 et qui a vu l'échec de l'armée nationale qui est parti libéré l'île d'enjouan avec un échec catastrophique et puis ensuite la mort du problème du président mame taqi aboul karim le coup d'état de azalia soumani contre le président par intérim qui avait la légitimité institutionnel et c'est suite à ce coup d'état que azalia soumani fait appel à bolero pour le nommé premier ministre d'accord donc il est nommé premier ministre et c'est ainsi qu'il commence le livre donc il dit que ce qui l'a motivé à intégrer ce gouvernement de poutchistes c'est l'opportunité qu'il a vu de travailler et avec les séparatistes d'enjoint de mohélie pour travailler à l'union des communes voilà pour réintégrer les deux autres îles dans l'union des communes donc c'est ce qui l'a motivé et d'ailleurs c'est la mission que azali à soumani visiblement la donnée d'après ce qu'on dit ici c'est de faire en sorte que le président azali le poutchiste reprenne contact avec les les séparatistes dangereux donc ceux ceux ci va aboutir va accoucher à la déclaration de font bonnie après deux conférences d'addis abeba et de tanan arrive qui n'ont rien donné et ceci va finir par la signature de la corde font bonnie qui créé il ya l'union des comores avec les institutions qu'on connaît aujourd'hui donc renaissance c'est ce passage jusqu'à la signature de ces désaccords donc il voilà une renaissance institutionnelle avec des nouvelles institutions et le retour d'un joint et de moelly dans le cadre de notre pays et de nos frontières qui sont immuables et aussi le retour donc c'est une renaissance économique une renaissance financière avec le retour des institutions et de brettenwood c'est à dire le fmi et la banque mondiale donc premières impressions en lisant le livre c'est un livre je dirais bien écrit simple à lire on semble que le monsieur n'est pas con il écrit bien un n'est pas bon et d'ailleurs on fait passer de carrière quand même même si le pays est et est connu pour aduler les médiocres mais on fait pas cette carrière si on est donc on sent que le monsieur n'est pas con et aussi souligner ce que je disais au départ la valeur chronologique du point de vue historique voilà et puis on apprend on apprend quelques noms d'accord qui ont pris part à toute cette crise là et c'est quand même très très intéressant de le lire alors les premières pages du livre commence par une juissance une juissance de sa part qui frôle la vanité de voir d'aller représenter les comores aux nations unies dans un sommet qui parlait du sida donc on lit quand même une certaine fierté qui est permise d'ailleurs mais une certaine jouissance d'aller dire à raconter une certaine vanité à raconter le fait de se retrouver sur la tribune des nations unies d'être le premier mohélien on sent une un petit complexe de sa part comme une vengeance de se retrouver sur cette tribune et parler en tant que mohélien au nom des comores voilà d'ailleurs oui moi j'ai envie de dire vous représentez les comores mais vous n'avez jamais été élu et vous êtes dans un gouvernement poutchiste et je ne sais pas si au fil des pages qui me reste à lire je vais trouver quelconque argument justifiant ou excusant sa participation ce gouvernement poutchiste mais il n'y a pas une once de justification ou d'excuses à cette participation si ce n'est l'opportunisme d'être dans un gouvernement et de jouir de ses voyages de qu'il raconte avec vanité dès les premières pages où il même raconte avec détails voilà on sent la vanité et la jouissance et de d'un complexe et mohélien de participer à ce sommet et c'est de là qu'il prendra contact avec les le fmi et la banque mondiale qui verra par la suite le sommet des amis des comores qui rassurer par le la prise de contact et les négociations entre les séparatistes et les et le gouvernement va octroyer une aide de 11 millions de dollars à l'union des comores pour sa reconstruction ce qui lui permet de plier ça la renaissance voilà et ensuite voilà excusez moi je regarde mes notes parce que là ce n'est pas mes idées mais j'essaie de lire et de vous faire part de mon de mes impressions sur les livres sur le livre et ensuite voilà voilà et là il plus les négociations continuent il nous fait part du coup d'île comme ils l'appellent c'est à dire le colonel oubaïd qui va connaître le putsch perpétré par mamed bakar alors que les négociations allaient bon train et qui va voir arriver un nouveau et nouvel interlocuteur alors à la personne de mohamed bakar et qui va traîner qui va faire traîner les négociations et moi souvent quand j'entends quand on parle de ces de ceux de cette crise séparatiste on dit souvent que mohamed bakar était un peu de mèche casali était un peu de mèche avec mohamed bakar je sais pas qui dit vrai qu'il y faut est ce que les gens ont raison ou pas mais ce qu'il dit ici c'est que effectivement à zali ne voyait aucun autre interlocuteur dans cette crise que mohamed bakar peut-être par le fait que les deux partageaient une comment dire cette vocation militaire et peut-être qu'il pensait que mohamed bakar il pouvait plus faire faire confiance en mohamed bakar car un civil parce que beaucoup lui suggérait d'aller vers une autre personne d'ailleurs beaucoup de séparatistes qui en avait marre de cette crise lui disait que c'était mohamed bakar qui faisait traîner les accords de de fond boni mais lui d'après ce que dit bon héros c'est que à zali tenait à ce que ça soit mohamed bakar parce que c'est le seul à qui il faisait confiance pour lui c'est le seul qui pouvait avoir de la poigne et prendre une décision peut-être il traîner mais c'est le seul qui pourrait avoir avoir de la poigne et soumettre sa décision à tout le monde donc il fallait négocier avec ce qu'on verra bon je ne sais pas s'il a si effectivement ils étaient de mèche ou non mais en tout cas par la suite dans le bouquin on va apprendre que quand à zali va se présenter aux élections présidentielles mohamed bakar pour lui apporter son soutien lui demande que s'il est élu il prenne un comment dire un anjoiné que mohamed bakar va désigner en tant que ministre des affaires étrangères ce que à zali va refuser et va faire cavalier seul mais en tout cas on sent que à zali lui veut négocier avec mohamed bakar c'est son l'interlocuteur préféré d'accord donc les négociations vont continuer bon train et on apprend que pendant que mohamed bakar fait traîner les négociations il ya un nouvel acteur qui va entrer en en lice c'est le c'est aïouba voilà un militaire qui s'appelle aïouba d'origine en jaune ce qui dit qui propose à zali d'aller là bas et travailler ses ses amis en jaune et pour pouvoir destituer mohamed bakar et c'est là aussi où peut-être ça prête aussi à confusion par rapport à la position de la zali vis-à-vis de mohamed bakar c'est que à zali refuse cette initiative alors bon héros explique qu'azali refuse l'initiative parce qu'il se dit mais si aïouba reprend le pouvoir qu'est ce qui va se passer après est ce que cela va tuer le séparatisme l'esprit séparatiste autant négocier pour que tout le monde soit d'accord pour qu'enfin on arrive à un accord qui satisfait tout le monde et qui tue l'esprit séparatiste bon c'est un argument qui se tient mais on peut se se poser des questions pourquoi à chaque fois ce ce comment dire cette envie de garder mohamed bakar dénogocie avec lui même avec aïouba qui est parti qui lui dit ici j'ai vu avec des gens il ya il ya une il ya des chances que je puisse convaincre le certain perso certains militaires pour qu'on renverse on amène bakar et lui il dit non il refuse alors que bolero peut-être il dit qu'il était un clair à aller dans le sens du colonne et du aïouba mais voilà donc et et aussi dans ma lecture voilà en tout cas et d'accord fut trouvé et on arrive à une constitution à une à cette constitution qui octroya en 2001 plus d'autonomie aux îles cette constitution qu'on voit aujourd'hui avec la tournante et et l'opposition et les séparatistes furent d'accord sur cette constitution qui est l'oeuvre de la communauté internationale la france l'ouïa comment dire la francophonie et les représentants des îles ainsi que l'opposition seul schouma fut cédali kemal du parti schouma fut fut campagne contre cette constitution bon comme quoi moi j'ai toujours dit que le peuple le peuple le mérite que n'a les leaders que la de leader que ceux qui mérite voilà moi je pense que cédali kemal fait partie des leaders qui aime notre pays avec avec lui je pense qu'on pour on aurait pu espérer autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui malheureusement ce peuple là n'a jamais fait le bon choix même si on peut considérer que devait aller au deuxième tour avec mamed taki à l'époque mais bon on lui a volé son élection l'acteur de ce vol on les acteurs de ce vol on les connaît parmi eux c'est un type aujourd'hui qui se prétend ami des consommateurs dont qui est ami avec certains qui prétendent faire la révolution et la conscientisation aujourd'hui voilà mais bon en tout cas le peuple n'a jamais su choisir ce qui pouvait peut-être transformer son pays bref seul kemal a appelé à voter non contre cette constitution que le mec qui nous met dans cet état aujourd'hui maintenant est ce que cette constitution était mauvais force il faut reconnaître que il a fait revenir en juin dans le juin national il a ramené une paix quelconque même si je pense pas qu'il soit durable espérons qu'en 2016 on n'est pas les problèmes bon je sais pas s'il est moi moi ma position c'est que ce n'est pas une bonne constitution mais il faut reconnaître qu'il nous a ramené la paix et il nous a ramené le retour d'en juin et de moélie dans le géant national et là après l'adoption de la constitution il a fallu que azali partent des missions pour pouvoir se représenter pour pouvoir se présenter aux élections nationales les élections présidentielles de l'union et pour ce fait il fallait que on fasse un gouvernement d'union nationale et là il ya un détail qui m'a fait tilt c'est l'opposition qui demande un portefeuille spécial pour entrer dans le gouvernement on avait dans l'opposition on m'a dit c'est une idée dans la maïcha et tout ça et eux ils demandaient quoi ils demandaient le ministère des finances et là apparaît un monsieur bien connu aujourd'hui même s'il a d'abord été ministre des finances à l'époque de mohamed taki c'est le fameux mamadou donc déjà il est aux finances depuis donc ils ont demandé le ministère des finances et qui a été élu c'est monsieur mamadou et monsieur mamadou va voir boléro pour lui demander pour lui demander qu'il le laisse gérer d'une manière très libre le ministère des finances parce qu'à l'époque de mohamed taki il n'a pas pu gérer comme il le voulait c'est que c'était la présidence qui 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 décide de tout qui demande à boléro il faut que tu il faut que tu me laisses gérer le ministère des finances bon je sais pas ce que sa gestion nous a nous a ramené mais en tout cas voilà on voit c'est là peut-être qu'il a commencé à prendre contact avec ses institutions qui peut-être a pu à chaque fois le fait qu'ils soient nommés ministre des finances parce que je comprends pas pourquoi ce type est toujours ministre des finances maintenant qu'il est vice-président il est ministre des finances bon pourquoi je sais pas et il va faire une requête et boléro le dit c'est que il va faire une requête c'est que il dit à boléro il faut qu'on règle quelques factures de quelques amis qui étaient dans l'opposition soi-disant qui n'ont pas été payés quand ils étaient au gouvernement je ne sais pas quand et donc on a règle quelques factures de quelques amis qui étaient dans l'opposition bon on dit quelques factures à mon avis c'est la somme qui a été octroyée au à la conférence des amis des comores qui a octroyé le 11 millions d'euros je sais pas si le dollar je sais pas si vous vous rappelez donc ils ont donné un plan de restructuration avec des constructions de je sais pas quoi pour lesquels on n'a jamais vu de réalisation donc à mon avis ils ont pris cet argent alors il dit bon mais on payait les fonctionnaires à temps je sais pas je me rappelle pas mais à mon avis ces factures c'était un partage à mon avis de cette somme là bon bref donc 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 azali démissionne et commence à faire campagne commence à faire campagne et là il ya une chose qui m'a surpris c'est que boléro pour remercier celui qui l'a nommé qu'il a fait nommer maintenant premier ministre et président par intérim et là on sent encore la vanité quand il raconte qu'il a été nommé président alors il va dire je suis je fus le premier président de l'union des comores originaire de l'île de mohéli bon premier président encore une fois un président non élu donc voilà bon bref mais on sent la vanité la vanité premier premier président par intérim de l'île de mohéli donc il raconte ça avec jouissance et vanité donc il est nommé premier ministre et président par intérim pour conduire les élections et là où il devait être neutre il nous explique que parce que tous les membres du gouvernement faisaient campagne pour leur parti et leur leur candidat lui il prend partie pour azali par reconnaissance il va même jusqu'à son meeting à ou au stade bomber alors qu'il devrait montrer selon moi la plus grande des réserves et de neutralité non lui il s'affiche il va même jusqu'à le voir pour le consulter pour certaines décisions là c'est à vous d'aller lire parce que moi je dis souvent que le problème de chez nous c'est qu'on est des fédéans intellectuels personne ne veut lire on préfère aller faire des commentaires sur facebook et dans tous les sens mais personne n'aime aller prendre un livre et lire la fédéanthèse intellectuelle et c'est pas en étant fédéan intellectuellement qu'on va changer un pays un pays ça se change pas avec du zapping ça se change avec de la lecture de la recherche du travail c'est pas du zapping du commentaire commentaire du commentaire pour le commentaire c'est à vous d'aller lire vous aussi et de faire votre votre critique donc je peux pas tout raconter j'ai pris quelques 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 points qui m'ont semblé intéressants donc le il fait campagne pour azali et il ya aussi une anecdote qui me qui m'a même frappe qui m'a frappé c'est que quand les élections sont faites la commission d'homologation est bloquée pour annoncer les résultats parce qu'il ya une tension les leaders de l'opposition qui voulaient repousser l'élection parce qu'ils voyaient qu'azali partait favori refuse qu'on cite leur nom dans les résultats donc il ya une tension dans le pays d'accord des menaces il dit même qu'on l'appelle avec des des coups de fil anonyme pour le menacer donc la commission d'homologation refuse de donner le résultat alors qu'il lui alors qu'il lui confirme qu'azali est élu parce que le 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 représentant de l'île d'anjoin nommé par mauvaise baccar a peur de valider suite à des menaces et des pressions d'élu pendant que tout le peuple attend les résultats il prend la décision de partir à à new york dans un sommet de l'onu pour 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 l'enfant alors pour l'enfance pour les enfants alors il explique une explication farfelue il dit oui c'était pour baisser la pression qui avait d'ailleurs j'ai fait venir mohmed bakar pour m'accompagner là bas pour le convaincre dans le voyage c'est une façon de le convaincre dans ce voyage de d'enlever la pression sur le représentant d'anjoin dans la commission d'homologation pour qu'un fond puisse donner les résultats non je pense que c'est juste le virus du voyage qui frappe beaucoup de nos leaders le fait d'aller dans les suites d'hôtels il dit qu'il a convoqué mohmed bakar dans sa suite il prend plaisir à dire qu'il a convoqué dans sa suite pour pour comment dire convaincre et rassuré le représentant d'anjoin dans la commission d'homologation pour qu'il puisse donner son accord dans la commission pour qu'on promulgue les résultats et avant de partir ce qui est marrant c'est que il y avait tellement de pression et que même le ministre de l'intérieur n'est pas venu lui dire au revoir à l'aéroport alors que azali était là donc c'est vraiment de la connivence je sais pas pourquoi azali était là et le ministre de l'intérieur n'était pas là alors qu'azali n'était plus au gouvernement mais c'était son pote donc ils travaillent ensemble quoi et le ministre de l'intérieur qui a peur de prendre d'assumer l'intérieur parce qu'il ya trop de pression donc le ministre de l'intérieur refuse de d'assumer sa responsabilité parce qu'il a peur il a peur donc c'était azali qui l'a convainc finalement donc il a choisi le ministre de la production qui a accepté mais c'est azali qui n'est pas dans d'un gouverneur qui est normalement un comment dire un candidat comme tout le monde qui va dire aux ministres de l'intérieur qui va le convaincre d'assumer les terribles d'ailleurs il dit qu'azali était énervé parce qu'il lui dit mais pourquoi tu pars à new york alors alors que tu vois la tension qu'il ya dans le pays donc pour moi c'est une c'est une marque d'irresponsabilité d'envie de jouissance de voyage d'aller se promener alors qu'il aurait pu envoyer un représentant dans ce sommet quoi voilà donc donc je suis arrivé bon là 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 je suis à la fin de ma lecture là donc voilà finalement il explique que finalement il a bien fait de partir avec mohamed bakar bizarre pourquoi mohamed bakar n'est pas celui de mohéli non oui le celui de mohéli n'est pas encore il est bon et que finalement il explique que finalement il a fait le bon choix parce que c'est important avec lui que mohamed bakar a accepté de 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 lever la pression qu'il mettait sur le représentant dans le comme dans le truc d'homologation des résultats et que finalement le résultat a été annoncé et que azali fut 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 le président de de l'union des commons donc je m'arrête là et je reviendrai par la suite pour une nouvelle vidéo concernant la suite de la lecture à vous de faire vos commentaires d'apporter votre jugement sur d'éventuels oui mais avant de finir il ya une anecdote j'ai envie de dire c'est sûr il cite il cite une anecdote c'est sûr alors sur la part la participation aux élections en 2001 demain des jeunes de mayotte voilà visiblement les jeux des îles voilà les jeux des îles c'est ce sont des jeux sportifs qui rassemblent la jeunesse des îles de l'océan indien donc la réunion séchelle maurice le comore malagascar et là jacques chirac qui est qui qui en visite à mayotte avant les élections de 2002 si je ne m'abuse annonce une mesure qui annonce que les jeunes de mayotte vont pouvoir se présenter dans les élections aillent dans les jeux des îles en tant quantité en tant quantité alors je cherche je cherche le terme exact il dit alors en tant en tant quantité parce que le terme l'expression est très et voilà en tant quantité à part il n'est pas encore département en tant quantité à part alors les comos refusent et azali propose à ce que les maorais les jeunes maorais pour pas alors ceci